Bonjour l'Église, vous allez bien ? Dis à ton voisin, il est bon et agréable d'être dans la maison de Dieu. Il est très bon, il est très agréable d'être dans la maison de Dieu. Amen. C'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Et merci à nos passeurs de me donner cette opportunité. Et merci à Dieu de permettre cela. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, on va prier puisque Dieu est là. Oui, Père éternel, Dieu de grâce, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tout ce que tu fais est parfait, est bon et agréable. Merci de nous conduire ce matin dans ta parole. Merci que chacun puisse recevoir ce qu'il a à recevoir et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais nous encourager, partager un psaume qui me tient particulièrement à cœur. C'est un psaume que j'aime lire, relire. Et ce psaume parle de la communion fraternelle. Il commence par « Il est bon pour des frères de demeurer ensemble ». Et lorsque je lis ce passage, il y a des événements dans ma vie qui viennent à l'esprit, et un tout particulièrement, lorsque je suis arrivé tout au début à l'église d'Ile-San Paris. J'arrive à l'église, je sors de l'église, et par un concours de circonstances improbables, je vois une personne que je crois reconnaître. On se regarde, on se dévisage, c'est un collègue qui venait juste d'intégrer mon entreprise. Ce collègue m'intègre dans son groupe, et on reste en contact. Dans la semaine, il me dit « Est-ce que tu as un collègue groupe ? » Je lui pose la question « Un quoi ? Un collègue groupe ? » « Il y en a un qui demeure mercredi, si tu veux, je t'amène. » Ce collègue m'amène à son collègue groupe. Je suis allé à son collègue groupe, et je suis ressorti, c'était mon collègue groupe. Et ce collègue groupe a un impact dans ma vie, parce que c'était un moment de ma vie où je vivais un peu un moment de deuil, où ce n'était pas facile d'ouvrir ma Bible, de la lire, mais la communion fraternelle qui y régnait, le regard bienveillant, l'encouragement des uns et des autres, l'envie de partager revenait, l'envie de lire la parole de Dieu revenait. Donc chaque fois qu'angélie ce psaume, ces événements font surface dans ma vie. Mais on sait que dans la vie, toutes les rencontres fraternelles ne se passent pas comme ça. Et dans la Bible, on voit plusieurs exemples. Tout au début de la Bible, on va voir qu'un, un bel, l'un va tuer l'autre. Puis on va voir que les enfants d'Isaac, Jacob et Esaü, conflits. Par la suite, les enfants de Jacob, Joseph, conflits avec ses frères. Donc les relations sont assez compliquées et pas toujours évident à voir qu'est-ce qui en résulte, le pourquoi, les raisons, l'enjeu qu'il y a derrière tout cela. Donc c'est ce que j'aimerais partager ce matin avec vous sur le psaume 133. Donc voici le titre. Le chant des pèlerins, l'huile, la rosée et le feu. L'huile, la rosée et le feu. Est-ce que vous êtes en feu ? Est-ce qu'on peut afficher le psaume 133 ? Donc c'est les chants démontés. Donc ce psaume fait partie d'un groupe de chants que les pèlerins chantaient lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem aux différentes fêtes, notamment aux fêtes qu'on dit de périmages, Pâques, Tentecôte ou les fêtes de tabernacles. Donc vous voyez tout le peuple d'Israël, de partout, venait et chantait. Il y a parfois, on appelle aussi le chant des degrés. Donc c'est les marches qui amènent au temple. Donc lisons ensemble. Chant démonté de David. Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les auteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce psaume de David nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il va utiliser deux images pour nous faire comprendre. L'huile et la rosée. Donc le premier, c'est l'huile. Alors aujourd'hui, avec la pénurie qu'on vit, on se rend compte que l'huile est très précieuse et très importante. Vous allez au magasin et vous vous rendez compte que les rayons sont parfois vides. Mais à l'époque, c'était encore davantage. L'huile était utilisée pour la nourriture. Beaucoup dans la nourriture. Et en cas de famine, s'il fallait conserver des choses, c'est l'huile et la farine. Et ça, on le voit avec l'épisode d'Élysée et la veuve d'Acerrepta, qui va quand même consacrer cette huile et cette farine pour d'abord nourrir le prophète. Donc l'huile est précieuse. Et quand David dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est comme lui. Ça veut dire que dans nos relations, nous nous nourrissons. Dans nos relations, nous nous nourrissons. Et on devient ce qu'on mange. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai dans deux ans, trois ans, quatre ans, qui tu seras. Amen. L'huile, à l'époque, était aussi utilisée pour soigner les plaies, pour poser sur les brûlures, pour apaiser. Donc quand David dit qu'il est bon et agréable pour des frères et de demeurer ensemble, sous le regard de Dieu, les blessures de la vie, les douleurs de la vie, sont apaisées par des amis bienveillants qui nous entourent. Et l'huile servait aussi pour allumer. Ils n'avaient pas d'électricité. On n'a pas encore inventé le nucléaire à l'époque. Donc l'huile permet... Jésus-même explique dans les paraboles de faire la provision d'huile dans les lampes. parce que c'était l'élément essentiel pour voir, pour être éclairé. Être entouré des amis, des frères et sœurs intentionnés nous éclairent dans nos choix. Nous éclairent pour voir là où il ne faut pas y aller. Donc c'est parce que la présence du Dieu dans nos vies nous nourrit. Cette présence nous soigne, nous rétablit lorsqu'on voit mal. Cette présence nous éclaire que lui l'est utilisé pour oindre les personnes qui sont appelées par Dieu. Que ce soit les prophètes, que ce soit les rois, que ce soit les prêtres. On les oint pour dire l'esprit de Dieu est sur toi. Cet esprit va t'équiper pour accomplir ce à quoi tu as affaire. Amen. Alors, dans ce texte, ce qu'on voit, c'est que cette huile descend. Elle descend de la tête jusqu'à la barbe, virgule, barbe d'Aaron. Et quand on regarde bien ce psaume, c'est très court. C'est vraiment court, c'est à peine trois versets. Mais pourquoi faire usage de barbe, barbe ? Certes, ça peut peut-être faire beau, mais en français, on nous dit, il ne faut pas trop répéter quand même. Donc, quand on va et qu'on regarde dans le dictionnaire d'Hebreu, on va voir que tête veut dire roche. Roche en Hebreu, il peut dire tête, ça veut dire le commencement, le début. Comme en français, tête, c'est le début. Vous êtes en tête de fil, vous êtes au début du fil. On parle de tête de train, c'est le wagon qui est en premier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le mot barbe, Zaken, est utilisé aussi pour désigner les vieux. Peut-être que les vieux étaient barbus, donc je suis très jeune aujourd'hui. Et Zaken, c'est aussi... On appelait les vieux Zaken, on le retrouve par exemple quand on lit dans Genèse qu'Abraham et Sarah étaient vieux, c'est Zaken. De même, quand Moïse réunit les anciens d'Israël, c'était aussi Zaken. Peut-être parce que les anciens étaient aussi barbus. Signes de maturité, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette huile coule de la tête jusqu'au barbe. Le début de ta jeunesse, jusqu'à ta vieillesse. Quand on vit pleinement la communion fraternelle, c'est ce qu'il nous dit ce psaume. Et ça veut dire aussi qu'on soit jeune dans la foi ou qu'on acquit une certaine maturité d'être ancien. On est soumis à cette bénédiction. La communion fraternelle et la bénédiction qui en découle n'excluent personne, quel que soit l'âge que tu as. Quelle que soit ta ancienneté. Parce que ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu sur toi. Donc, avec juste deux mots, David nous dit, vous êtes tous concernés par les relations fraternelles. Et qu'ensemble, vous êtes ouin. Ouin, donc vous êtes mis à part, vous êtes équipés pour ceux à quoi vous êtes appelés lorsqu'on vit ensemble une bonne communauté fraternelle. Et cette huile continue à couler sur la barbe, le barbe d'Aaron. Donc, David nous dit, non seulement on est consacré, comme je disais au début, on peut être consacré pour être prophète, pour être roi, etc. Mais là, lui dit, non, je veux parler d'une consécration particulière, celle d'Aaron, que l'on trouve dans Lévitique 8, versets 10 à 12. Si on peut l'afficher. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit sept fois aspersion sur l'autel, puis il oignit ce dernier et tous les accessoires, la cuve et son socle, pour les consacrer. Ensuite, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné pour le consacrer. C'est-à-dire que tous ces objets sur lesquels on a déposé cette huile, ils étaient consacrés à Dieu. On ne pouvait plus en faire d'autres usages. Ils étaient consacrés à Dieu. Et Aaron, dans cette consécration, à partir de ce moment-là, c'est le grand prêtre, c'est le seul habilité à se tenir pleinement dans la présence de Dieu, derrière le voile. Et le rôle d'Aaron en tant que grand prêtre, c'est aussi d'offrir des sacrifices pour que le peuple puisse accéder et discuter avec Dieu, pour le pardon du peuple. Donc, David nous dit, la relation fraternelle que nous avons au sein de l'Église, vous élève au rang du grand prêtre. Nous élève au rang de Aaron, habilité à faire en sorte de le révéler aux gens. C'est une consécration, c'est que nous vivons ensemble. Mais Aaron, pour le faire, offrait des sacrifices. D'abord pour lui, et ensuite pour le peuple. Mais nous, on sait que Christ a tout accompli à la croix. Christ a tout accompli à la croix. Il est le sacrifice parfait. Cependant, en tant que grand prêtre, on est appelé aussi à offrir des sacrifices. Et là, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, dans Romains 12. 12, versets 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ça sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. On le retrouve, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alors, si Christ a tout accompli à la croix, de quel sacrifice peut bien nous parler Paul ? La réponse, ça se trouve dans le début du verset 2. Ne prenez pas comme modèle le modèle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce sacrifice consiste à s'abandonner pleinement entre les mains de Dieu. Lorsque je ne décide pas de faire les choses selon ce que je pense, mais que ma première réflexion est de dire que ce que veut Dieu, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, on est appelé à le faire, nous dit l'apôtre Paul. Amen. Alors, on est appelé à le faire, pourquoi ? On le voit dans Romains 12, versets 9 à 10, si on peut l'afficher. Pour que cela produise, que votre amour soit sincère, et donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, soyez les premiers à le manifester. Et un peu plus loin, il dit, au verset 12, au verset 18, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Donc ce sacrifice consiste à nous abandonner afin de vivre l'amour, nos relations selon le cœur de Dieu. Et le Romain 12, si vous le lisez jusqu'au bout, concerne le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est ce qui peut représenter Christ à tous ceux qui nous entourent. Donc si nous vivons selon le cœur de Dieu, révéleur de l'amour de Dieu, on révèle Christ au monde, comme Aaron permettait au peuple d'avoir Dieu, d'accéder à Dieu. Amen. Après l'huile, David utilise une autre image qui est la rosée. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Alors, l'Hermon, c'est une montagne qui est située plutôt au Liban, mais qui fait un peu frontières aussi avec la Syrie. Donc c'est la montagne qui fait à peu près 3000 mètres. Parfois, il y a de la neige. Paraît-il qu'on peut skier. Je ne suis pas de skieur, donc je ne sais pas, mais paraît-il que, toujours est-il, sur l'Hermon, c'est fertile. Il y a de la verdure. C'est frais. Donc quand David dit que c'est comme la rosée d'Hermon qui descend, ça rafraîchit. L'union fraternelle nous rafraîchit. Sion, c'est Jérusalem. C'est un climat un peu désertique. Mais Sion, c'est aussi, ça symbolique aussi, la présence de Dieu. C'est là où il y a le temple. L'eau, pour ces régions désertiques, qui est très, comment dire, est vitale. Si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez. Trois jours, quatre jours. Et dans le désert, c'est un peu compliqué, et notamment dans ces zones-là, même pour la culture, pour l'alimentation des bœufs, d'avoir des pâturages, l'eau est l'élément essentiel. Et dans la Bible, on voit les conflits liés à l'eau. D'abord Abraham, pour les puits. Les ennemis vont venir le boucher, mais Isaac va venir les enlever. Jacob, pareil. Donc l'eau, avoir de l'eau, c'est la bénédiction de Dieu. L'eau symbolise, pour moi, la bénédiction de Dieu. Mais là où ça me posait un problème au début de mes lectures, c'est que cette rosée venait d'Hermon, et que ça descendait jusqu'à Sion, le lieu de la présence de Dieu. Or, pour moi, la source, c'est Dieu. Normalement, je vais à Sion, je reçois cette source d'eau, je redescends, je vois mes frères et sœurs et je la déverse. Mais là, David nous dit, non, 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 il y a des moments de la vie, il y a des moments de la vie où on a besoin de la rosée qui vienne. L'Hermon, ça a été compliqué pour moi à comprendre au début, je l'ai ressassé, ressassé, avant de voir que David qui dit ça, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a eu des moments très hauts, mais aussi qui est passé par des déserts spirituels. Et sans l'intervention du prophète Nathan, est-ce qu'il serait humilié et reconnecté à Dieu ? Nos relations que nous avons, fraternelles, etc., sont une source de rafraîchissement lorsque nous traversons des moments de désert. Cette rosée qui vient de mes frères et mes sœurs, oui, c'est passion. Non, ce n'est pas intarissable, ce n'est pas un flux d'eau qui tombe, c'est de la rosée, mais suffisamment pour me réfléchir et me rapprocher de Dieu. Avec ces deux images de l'huile et la rosée, David conclut le psaume par « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Quand est-ce qu'on parle de la bénédiction et de la vie pour l'éternité, ça nous ramène au jardin d'Éden, au projet initial de Dieu. Dieu a placé l'homme au jardin d'Éden, il l'a béni et pour qu'il y ait la vie, il permet. Et celui qui a causé la chute d'Adam et Ève, pour quelle raison nous laisserait-il, nous, rentrer dans ce plan sans rien faire ? C'est comme ça que, par jalousie, Caïn va tuer Abel. Par cambotise, Jacob va usurper l'identité de son frère pour obtenir la bénédiction. Par orgueil, les frères de Ève vont le vendre pour ne pas qu'il y ait à gouverner sur eux. Qui est-il ? Le dernier qui va gouverner son nom. Mais comme Dieu n'a pas dit son dernier mot avec Adam et Ève dans la chute. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec eux et Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ce que l'ennemi veut faire dans nos relations. Dieu n'a pas dit son dernier mot et Jésus va même prier pour ça. Alors qu'il y a quelques heures d'être amené, d'être maltraité, d'être frappé, d'être cloué, il va prendre le temps de prier, prier pour nous et spécialement pour nous dans les relations, dans les conflits. On va lire ensemble, c'est dans Jean 17, 20 à 26. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur parole. Donc il dit, ce n'est pas uniquement pour les disciples qui sont avec moi, mais pour toi et pour moi qui ont cru aux paroles des disciples et qui sont devenus aujourd'hui des disciples de Christ. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi. Comme toi, Père, tu es un, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, enfin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'aimes. D'abord, je lui ai dit, soyez un comme lui, il est un avec le Père. Le Père est différent du Fils. Il n'y a pas une confusion de personnes. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être confondus les uns avec les autres, mais d'être unis en esprit, en vérité, en amour. Amen l'Église. Il dit aussi, je leur ai donné ma gloire. Il nous donne sa gloire pour que l'on soit un. Il nous donne sa gloire pour régler les éventuels conflits qu'on peut avoir les uns avec les autres. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais si tu as des conflits, sache que Jésus t'a donné sa gloire. Et donner sa gloire, c'est gloire qu'à Vod, en hébreu, c'est poids, c'est la question qui a du poids. Quand je donne gloire à Dieu, je lui donne du poids. Et là, il nous donne sa gloire dans nos soucis, dans nos problèmes, nos conflits éventuels. C'est-à-dire qu'il met toute sa balance. Parce que l'enjeu, ce n'est pas ton frère à côté. L'enjeu, c'est de nous écarter de la vie éternelle que Dieu a toujours promis pour l'humanité. Et il nous rappelle que c'est par notre unité que le monde croit en lui. Amen. Donc, notre unité reflète. Ça rejoint encore le psaume et la position qu'on a en tant que grand-prêtre. Non seulement Jésus prie pour nous, non seulement il nous donne la gloire, sa gloire pour pouvoir gérer cela, mais il a promis à ses disciples le paraclet, le Saint-Esprit. Et on va lire ensemble dans l'acte 2. Acte 2 qu'on peut afficher parce qu'il est très long. Donc, après l'huile, la rosée, maintenant, c'est le feu. Le feu, une manifestation de Dieu. Comme le feu dans le buisson ardent, le buisson qui ne se consumait pas. La présence même de Dieu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au moins même, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait le faire. Or, à ce moment-là, les Juifs piots venus de tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? » Nous ne sommes pas Med ou Elamite. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont ou la province d'Asie, l'Afrigie ou la Panthélie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Sirène ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perspexité et ils se demandaient entre eux qu'est-ce que cela peut bien dire. Ils étaient tous ensemble réunis alors qu'ils auraient pu partir de quatre coins alors que Jésus est monté. Ils sont restés dans la communion fraternelle et c'est là que Dieu envoie le Saint-Esprit. La conséquence, trois mille personnes converties. et les personnes qui étaient venues en ce moment-là, c'était la fête de la Pentecôte. Ils sont venus en chantant les chants des montées pour aller jusqu'au temple et probablement, ils ont dû chanter le psaume. Oh, il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais ils le chantaient en hébreu parce que c'était la langue du culte. Ce n'était pas leur langue maternelle. et parfois, dans nos interactions, nous ne parlons pas la même langue. Parfois, oui, parce que quelqu'un a oublié de me souhaiter un joyeux anniversaire, il ne me calcule plus. Peut-être que lui-même, il ne sait même pas quel jour ce qu'il fait de son propre anniversaire. nous avons des multitudes de raisons d'incompréhension. Nous sommes issus de milieux différents, pas le même métier, pas les mêmes centres d'intérêt et les quipropos sont nombreux. Et l'ennemi s'hésite de tout cela pour semer la confusion. Mais si on laisse le Saint-Esprit en toi, faire l'interprète pour eux. Alors, c'est l'acte que pose ton frère. Tu peux le voir comme les merveilles de Dieu. Dans ses limites, ce qu'il pose, dans ses connaissances, il est peut-être en train de raconter les merveilles de Dieu alors que toi, tu es en train d'avoir une autre interprétation. Donc, comptons sur le Saint-Esprit pour nous aider à parler des merveilles de Dieu aux autres et comptons également sur lui pour nous aider à interpréter les actes posés les uns par les autres. Si nous laissons l'amour de Dieu manifester en Christ habiter nos cœurs et laisser le Saint-Esprit guider nos pensées, je suis sûr que nous demeurerons ensemble et c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction et la vie pour toujours. C'est la prière de Jésus et nous savons que ce que le Fils demande, le Père l'accorde. L'œuvre de la croix est suffisante pour ne pas que ces conflits ou quoi que ce soit nous séparent de l'amour de Dieu ou même de mon frère. L'accusateur de nos âmes n'aura pas le dernier mot. Amen. Nous sommes ouins comme dit ce psaume, cette huile qui coule, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau de connaissance biblique ou autre. Cette huile te ouint et te missionne à refléter Christ, te missionne à faire des nations les disciples de Jésus. Amen, mes frères. Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Soyez béni, l'Église. Applaudissements 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 Applaudissements